Bonjour à tous, je suis François Hardy, chargé de mission Nature Environnement au parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, située tout près de Paris. Je vais vous parler aujourd'hui d'un travaux de renaturation d'un cours d'eau qui a permis de réactiver, de redonner vie et toutes ses fonctions à une zone humide de fond de vallée. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder une petite vidéo, un film d'animation à destination du grand public qui permet de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux des zones humides. Depuis longtemps déjà, l'homme a voulu canaliser la rivière naturelle. Il a modifié son tracé, créé des retenues et des chutes pour alimenter les moulins. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'homme a aussi supprimé les méandres et redessiné les cours d'eau rectilignes. Lorsque le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse s'est penché au chevet de l'Yvette, l'une de ses rivières, il a constaté que toutes ces modifications altéraient la bonne santé des cours d'eau. Les seuils créés pour les moulins deviennent de véritables obstacles, où les sédiments restent bloqués et s'accumulent. L'eau ralentit, se réchauffe et s'asphyxie. Les fonds, riches, se comblent et s'appauvrissent. Le milieu naturel est déséquilibré et toute la biodiversité en est modifiée. Les espèces les plus sensibles disparaissent. Lorsque les pluies sont abondantes, dans une rivière rectifiée en ligne droite, l'eau accélère et les secteurs habités à Laval sont alors davantage inondés. Le parc a donc réalisé des travaux pour prévenir tous ces désordres et que la rivière retrouve son fonctionnement naturel. Ramener le cours d'eau à un état naturel, cela veut dire lui rendre sa liberté de forme et d'évolution. La rivière retrouve son lit au plus bas de la vallée. Avec ses courbes et ses variations de profondeur restaurées, une faune et une flore diversifiées peuvent s'installer durablement. Dans une eau plus fraîche et oxygénée, de nombreux végétaux et micro-organismes reviennent et vont épurer l'eau. Avant, l'eau restait canalisée dans son lit et dévalée à toute vitesse vers les zones habitées. Désormais, dans les prairies et les marais, des berges adoucies et peu profondes permettent à l'eau de déborder. L'eau y est retenue assez longtemps pour que les espaces habités soient moins inondés. Le parc a adapté le chantier pour respecter la nature. Les gros travaux ont été réalisés en hiver, quand la végétation est en sommeil, puis en fin d'été, après les nidifications. Les poissons ont été préservés. Après une saison, il ne reste plus de traces de cette intervention. La nature reprend ses droits. La rivière retrouve la santé et rend à nouveau de précieux services écologiques, sans que l'homme ait besoin d'intervenir. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. On peut alors profiter de la beauté d'un milieu sauvage et libre. Voilà, donc ce petit film, encore une fois, à destination du très grand public. Il est extrêmement visionné sur notre site internet et il a vocation à être diffusé. Donc, sur la base, évidemment, d'une restauration de rivières au départ, mais dont le but était bien de reprendre, de faire renaître l'ensemble du fond de Vallée humide. Donc, je vais vous présenter plus particulièrement ce projet. Voilà, tout d'abord, sans être chauvin, on va quand même vous parler un peu des 56 parcs, dont le nôtre. Donc, les 56 parcs naturels régionaux de France sont des territoires ruraux, au patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable et fragile. Ce sont des aires protégées, ce ne sont pas des réserves intégrales ni des cœurs de parcs nationaux, ce sont bien des territoires habités. Donc, des territoires sur lesquels on expérimente, on réalise des travaux et qui sont voués ensuite à être exportés hors des territoires de parc pour y être développés normalement. Alors, les missions des parcs sont notamment de protéger et de valoriser les patrimoines tout en assurant un projet ambitieux de développement durable, économique et social. Ils agissent en tant qu'ensemble, les collectivités, les acteurs locaux et c'est le projet que je vais vous développer ensuite qui en est un exemple. Et les parcs peuvent également intervenir directement pour l'aménagement et la gestion de toute ou partie d'un territoire. Alors, notre parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, comme vous le voyez sur la carte, est un parc périurbain situé à moins de 30 kilomètres à vol d'oiseau de la Tour Eiffel. Les rivières y prennent naissance dans des espaces naturels préservés, comme vous voyez au centre du territoire, avec les sources des cours d'eau des différents bassins versants. Et plus on s'écarte de ce centre, plus on atteint les limites hors parc et une urbanisation croissante. Donc, de l'amont vers l'aval, comme vous pouvez l'imaginer, les phénomènes d'inondation sont de plus en plus fréquents et encore plus, évidemment, à l'extérieur du parc où l'urbanisation est majeure. En plus de ses prérogatives sur le patrimoine naturel, le parc est un acteur historique depuis plus de 30 ans dans le domaine de l'eau, des zones humides et des rivières. Dans la lutte contre les inondations, son mode d'action se base sur la fonctionnalité des milieux naturels et non sur des ouvrages hydrauliques lourds. Il s'agit d'un autre métier, celui des syndicats de rivières, de lutte contre les inondations en zone surtout plus urbaine. Nous agissons donc, nous, essentiellement sur les mares, les mouillères, les rivières et les zones humides. Également sur la trame d'erte, comme les haies, les prairies, les talus et les fossés enherbés qui s'étendent sur tout le territoire et qui relisent les milieux aquatiques et humides. Donc, ces précieux milieux naturels sont, comme on l'a déjà vu dans la précédente intervention, des services écologiques rendus à la société. Le parc tend donc à restaurer au mieux leurs qualités hydrologiques et c'est notre préalable au bon fonctionnement des écosystèmes et à une riche biodiversité. La première chose qui nous semble importante de faire est bien de préserver le foncier avant de penser même à la typologie de milieu. Donc, le foncier contre l'urbanisation en premier lieu. Le parc a établi un plan de parc qui est un plan réglementaire associé à sa charte qui fixe précisément toutes les zones constructibles et les zones à rester en zone naturelle de façon impérative. L'avantage des plans de parc en termes d'urbanisme, en tout cas, c'est qu'ils sont opposables aux documents d'urbanisme des communes, les PLU et PLUI. Et ces dernières sont dans l'obligation de mettre en conformité leurs documents d'urbanisme dans les trois ans qui suivent la signature de la charte. Donc, c'est un outil vraiment très, très fort. En dehors des parcs, comme le disait Madame le député, il est tout à fait évidemment souhaitable d'inscrire ces zones à préserver dans les documents d'urbanisme, les PLU et PLUI. Le projet dont je vais vous parler est situé à Saint-Émile-et-Chevreuse sur le périmètre, le polygone rouge que vous voyez au centre de l'écran, qui a été préservé. Il est situé en pleine zone urbaine, en plein centre-ville, et donc avec une très forte pression foncière et à côté de la guerre RERB. Vous voyez donc la ligne RERB. On a un paysage relativement rural et patrimonial, enfin rural, oui, naturel, puisqu'on est, nous sommes dans un parc naturel régional, mais on sent bien quand même la pression urbaine tout près du plateau de Saclay dans le projet du Grand Paris. Alors, dès 2000, la commune et le parc se sont associés pour protéger ce fonds de Valais Humil en demandant son classement en réserve naturelle régionale. Le souhait était de renforcer sa protection pour l'ancrer durablement dans le temps long. En parallèle, le parc et la commune, avec l'appui évidemment essentiel de l'Agence de l'eau, Seine-Normandie, le parc et la commune ont souhaité restaurer la rivière Yvette dans sa longueur et sa largeur pour la reconnecter à ses zones humides alluviales. La rivière avait subi, comme dans beaucoup de régions en France, des transformations au cours de l'histoire, comme vous voyez sur l'image, avec cette rivière en rouge qui n'est plus naturelle, le point bas et le petit pointillé, c'est l'axe de la vallée, et ont déporté les rivières pour créer des chutes d'eau et alimenter les moulins hydrauliques. Cette configuration de rivière, en l'absence d'usage dans les moulins de nos jours, perturbe énormément à la fois le fonctionnement de la rivière, mais surtout endigue cette rivière qui fonctionne en gros comme un canal et non plus comme un cours d'eau. Elle ne déborde plus et les zones humides fonctionnent moins bien et surtout ne jouent pas leur rôle que l'on attend de plus en plus d'elles, c'est-à-dire de retenir les eaux, de les faire s'épandre en cas de cru et de les restituer lentement comme une éponge lorsque les conditions d'étiage, par exemple, nécessitent un petit peu plus d'apport d'eau. Le projet de restauration du système alluvial naturel a poursuivi plusieurs enjeux, parmi lesquels deux principaux. le rétablissement de la continuité écologique de la rivière, à la fois longitudinale en supprimant les barrages transversaux et aussi latéralement donc en permettant à nouveau aux cours d'eau de déborder dans les zones humides à la moindre petite crue. L'autre enjeu étaient les inondations puisqu'on est dans des sortes de verroues hydrauliques constituées par les villages qui sont construits autour des cours d'eau et cette grande zone naturelle humide nous semblait tout à fait évidemment propice à rétablir son fonctionnement pour éponger ces crus. Pour les communes de Laval, bien sûr, l'enjeu est identique. Donc, le projet a constitué donc à déplacer le lit qui était en flanc de coteau de le renaturer et de le repositionner dans son fond de vallée naturel par les méandres créés là vous voyez sur l'image en rouge au nord le tronçon comblé donc la rivière avant travaux et en bleu la nouvelle rivière donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus large on va voir des berges beaucoup plus basses un fond beaucoup plus cimeux et des relations avec les zones humides beaucoup plus facilitées. Là vous voyez une image aérienne des travaux donc la rivière nouvelle en train d'être formée des journaux d'ailleurs et puis la grande zone humide qui ne demande qu'à recevoir les eaux de la rivière. Alors l'intérêt de ces travaux donc sur les crues on peut peut-être la sépare en deux parties donc l'étalement des crues dans l'espace tout d'abord puisque la rivière ne va plus rester contrainte dans son petit canal mais bien pouvoir s'épandre donc on a un étalement des crues dans l'espace et avec des berges à faible pente comme sur la photo vous voyez qu'on sent bien qu'à la moindre petite crue la rivière va quitter son lit. Vous voyez sur ces cartes la photo d'en haut avant les travaux on voit dans les différents tons verts l'étalement des crues avant les travaux et en dessous l'étalement des crues après les travaux donc on a gagné en surface d'expansion des crues et là on est dans la zone naturelle de la réserve par contre en zone urbanisée en haut avant les travaux on voit que les zones inondées atteignaient les bâtiments et le cœur de centre-ville et qu'en dessous après les travaux on a réduit l'impact des crues. Donc en plus de de ces fonctions sur les zones humides on a bien sûr d'autres services rendus on a donc l'auto-épuration de l'eau qui n'est pas négligeable dans ces zones relativement contraintes avec l'agriculture sur les plateaux et puis notamment les zones urbaines avec toutes les stations d'épuration en tête de bassin versant cette auto-épuration est aussi amplifiée non pas seulement par la restauration du cours d'eau mais aussi également par ses relations retrouvées avec les zones humides on a bien sûr toutes les aménités beauté d'un milieu donc riche en biodiversité pour le paysage et voilà je vous remercie j'en ai terminé merci beaucoup monsieur Hardy alors je vais couper le partage et puis on va enchaîner avec la troisième intervention de monsieur Fernand Burkater je vais faire Merci.